et donc je fais de la datavise un peu différente de ce que probablement la plupart d'entre vous produisent c'est un peu plus créatif c'est un peu caché parfois donc ça peut être très très créatif et très photographique et très coloré et quand même temps en temps je fais des choses un peu plus traditionnel je travaille avec des gens comme les années des nations unies la fondation gate pfizer voilà plein de monde donc il ya quand même des besoins même dans les grandes entreprises de faire des choses en temps qui sont un peu différentes et en peut-être un petit peu plus coloré vision alors le premier point je voulais faire c'est pourquoi est ce que c'est utile de parler de créativité en datavise parce qu'en fait je trouve que parfois c'est pas évident et mon travail à moi quand je travaille avec les gens souvent je raconte des gens qui sont super experts ils connaissent tout dans leur domaine ils ont ils ont un voilà ça fait 20 ans 30 ans qu'ils travaillent dans le même domaine qu'ils connaissent tout et en général ils ont une masse de données ressemble à ça c'est les racines c'est un il y en a partout c'est pas le problème les données ils sont experts dans ce sujet là et et pour l'analyse de données ce que je ne fais pas par contre il y a un espèce de trou il ya un espèce de truc entre deux et souvent je dis que bah il ya un peu en échange où les données ça reste quand même au niveau des tableaux un peu encombrés avec pas mal de trucs et des graphiques un peu à rire à regarder alors après ça dépend des audiences bien sûr mais aujourd'hui du coup on voulait parler un peu de combler ce gap et pourquoi en partie parce que souvent encore aujourd'hui je pense que la vision des données on pense à ça comme là le produit final le don d'information en fait c'est pas vraiment c'est rarement c'est juste un c'est juste un outil en fait le produit final en général c'est une décision à prendre une action à prendre c'est plein de choses différentes et donc il faut penser un peu à est ce que vraiment est ce que c'est juste de faire un graphe et de donner à l'audience et de laisser ça et d'attendre qu'il se passe quelque chose pour si ça marche et donc le chemin que même moi j'ai parcouru personnellement parce que j'ai commencé aussi avec des graphiques scientifiques à la base je suis moi mon éducation est dans la recherche en biologie c'est de passer de on a des chiffres à visualiser pour transmettre de l'information à on a une histoire à raconter on a un message à partager ou on a une action à faciliter que ce soit une décision financière ou une décision un peu personnelle humaine recyclage ce que vous voulez et c'est bien évidemment informé par les données donc vraiment les données à c'est un outil ok un petit moment nerd parce que quand je dis ça les gens sont là ouais on vous croit pas alors quand même donc c'est paru cette semaine dans nature donc gros journal scientifique pour ceux qui connaissent c'était une étude qui a regardé les déterminants des comportements et leur efficacité sur des changements chez l'humain de d'habitude et donc vous voyez la petite la petite roue et ce que ça dit c'est que l'information qui est ici knowledge donc la connaissance chez l'humain ça a un effet négligeable sur en fait l'idée de prendre une action en fait ça veut dire que les gens des fois ils savent et c'est pas suffisant par contre ce qu'on trouve dans les choses qui marchent bon il y a des choses qui sont pas nous on peut pas le faire c'est plutôt lié à des problèmes de politique mais il y a quelque chose ici particulièrement dans cette partie là qui plutôt lié à l'émotion à des connaissances de comportement des attitudes de comportement donc il y a quand même une place pour pour nous d'informer d'utiliser ça mais plutôt vers cette partie là et c'est un peu ce que ce petit texte un peu scientifique dit qu'en gros pour l'instant en tout cas tout ce qui est juste on vous donne dans l'information ce qu'on appelle information deficit model ça marche pas très bien donc il faudrait qu'on change un peu d'attitude une autre et c'est un peu pixelisé parce qu'on est sur un grand écran il ya une autre étude qui était apparue dans un je me souviens plus exactement par des chercheurs je crois que c'était aux états unis une installation d'art qui s'appelle ripple effect et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait une comparaison entre quels comment les gens réagissent à une installation d'art et à la même information produisent dans un bouclette donc le bouclette classique avec les petits graphiques ou l'instation d'art qui montrait c'était sur la pollution dans l'eau comment on dit ça en français l'eau de pluie la pollution des eaux de pluie et donc voilà c'était un truc artistique mais c'était informé par de la donnée les mêmes données exactement les mêmes toutes petites études en 19 participants donc par un meta study et juste pour vous montrer la différence c'est que on leur a demandé trois mois plus tard est ce que vous vous en souvenez et est ce que vous avez pris une action liée à ce que vous avez vu donc ceux qui ont juste lu le bouclette le juste le résultat avec le rapport des données ils ont pris ben voilà vous en avez deux ici pas d'action voilà ça c'est le petit truc en rouge et par contre ce et il ya un qui en a pris une action voilà un petit truc en rouge ici par contre ceux qui ont expérimenté qui sont venus dans la l'exposition interactive avec du son et des visuels et ben ils ont pratiquement tous à ils ont il y en a six d'entre eux qui ont pris une action et qui ont changé leur comportement envers cette eau de pluie que ce soit la collectionner ou pas la collectionner il y avait des comportements des différents mais il y avait une action en plus de ça on a d'autres études qui ont montré que quand on fait des choses créatives on on a un effet vraiment de mémorisation les gens s'en souviennent trois mois six mois un an plus tard ce qui n'est pas le cas avec les visuels un peu plus simple voilà et donc qu'est ce que ça veut dire de faire du créatif ça veut pas dire qu'on ne fait pas de données du tout ça veut dire qu'on part de trucs qui ressemblent à pas grand chose que vous avez l'étude de voir avec plein de tableaux bien moches et bien remplis de colonnes que nous on adore mais que les gens ils adorent pas et puis on fait des trucs un peu différents donc ça peut être une exhibition avec des statues physiques avec de la couleur sur ce qu'on mange c'était sûr ça c'est ce qu'on mange exposé ce qu'on a fait avec l'équipe de pentagramme au new york botanical garden des sculptures qui montrent ce qu'on mange et leur effet carbone les gros cercles c'est l'effet carbone c'est la viande dans le fond ou alors pareil on commence toujours pareil moi c'est même matériel mon matériel c'est le matériel de source c'est toujours un petit pixel ou par exemple quelque chose qui montre le futur des villes qu'on appelle mega city et voilà un truc un peu plus créatif qui visualise où est ce qu'on va en termes de population dans les grandes villes ou alors encore un truc qui retombe à ça alors tout le monde n'a pas des belles données des fois c'est pas le truc le plus c'est pas le truc le plus facile à interpréter et ça peut nous donner des histoires un peu plus belles voilà par exemple récemment on a publié une a publié une histoire dans le new york times à propos de long covid un un essai personnel de la part de georgia et donc on a fait tout une toute une histoire visuelle avec de la donnée mais aussi de l'art vous pouvez voir voilà en effet un effet voilà de peinture et ça nous empêche pas d'avoir des trucs compliqués on n'est pas obligé de s'impliquer non plus mais voilà on peut quand même avoir raconté une histoire à travers une approche créative ok bon c'est cool mais la plupart du temps tout monde me dit mais moi c'est compliqué il ya des contraintes bureaucratiques on peut pas on peut pas tout faire je comprends je compatis pas facile mais il ya un process qui peut vous quand même vous donner la place de trouver un petit peu de créativité quel que soit votre outil quel que soit votre plateforme juste un petit peu donc aujourd'hui on voulait parler du procédé et en partie je voulais faire un petit statement avant de commencer que souvent les quand je rencontre des gens comme vous qui travaillent avec de la donnée on a cette idée que le fait qu'il y ait des contraintes autour du projet nous rendent moins créatifs en fait c'est l'inverse les études elles montrent que le plus on a de contraintes le plus on peut être créatif et ça a été démontré je voudrais ça regarder les passées de recherche et oui donc il ya quand même un truc et ça ressemble à ça en gros bon il ya voilà c'est minimal c'est dur en fait il n'y a pas de contraintes c'est dur d'être créatif si c'est excessif c'est aussi dur mais il ya un juste milieu où il ya peut-être une place pour chacun d'entre nous trouver un autre milieu à nous où est ce qu'on veut aller et comment on peut faire des data vis créatifs alors comment étape numéro un l'immersion comprendre le contexte un grand contexte pour lequel on qui est devenue moi ma pratique vraiment hyper importante surtout parce que je travaille sur des sujets sociaux donc climat immigration des sujets un peu susceptibles un peu sensible des sujets ou politisé souvent et polarisé et donc pour qui c'est une question importante le problème c'est que le plus souvent quand je demande pour qui y compris à mes clients qui pourtant devraient avoir un vrai on me répond le grand public pas très pratique comme façon de voir le grand public en fait il s'avère que le grand public ça n'existe pas il ya beaucoup d'avis il ya il ya plusieurs études et je pourrais vous en donner plus je veux pas vous donner trop d'études mais il ya quelques idées quelques questions qu'on peut commencer à se lancer qui peut aider à définir un peu ce public que ce soit des financiers que ce soit des ingénieurs ok on dit c'est des ingénieurs ok mais quelles sont les caractéristiques qu'est ce qui les intéresse qu'est ce qu'ils connaissent du sujet est ce qu'ils ont l'habitude du sujet est ce qu'ils ont pas l'habitude du sujet est ce que c'est un entre deux est ce qu'ils ont l'impression de connaître le sujet mais pas vraiment il ya des nuances mais c'est important de savoir ça quelle est leur attitude notamment émotionnelle envers le sujet on est surpris parfois mais notamment dans les dans les milieux dans les sujets un peu plus sociaux on a beaucoup de gens qui ont peur en fait ils ont peur de même regarder de l'information ça a du stress ou alors l'inverse ils ont ils sont en colère donc c'est bien de savoir à l'avant c'est de voir ok quels sont les détails de d'où vient cette émotion quels sont les détails quelle est la nuance envers ce sujet et enfin ce que j'appelle le langage culturel donc chaque pays et moi je sais un truc que je connais bien chaque pays a un langage culturel différent pas seulement la langue mais le confort envers certains sujets notamment les termes qu'on utilise à quel point par exemple en france on parle pas d'argent aux états unis on parle beaucoup d'argent c'est très naturel et donc il ya des choses comme ça à savoir et donc toutes ces nuances moi je vous donne des exemples de nuances sociales mais ça existe même au sein des entreprises par exemple donc je vais prendre l'exemple de l'article de new york times et de jordialopi que vous connaissez bien voilà avec qui je travaillais et donc typiquement quand on a fait quand on avait le sujet de long covid on s'est posé la question de pour qui est cette histoire et donc c'était compliqué parce que c'est un sujet personnel mais quand elle nous a raconté ce soir elle lui parlait moi je voudrais que ma famille elle comprenne je voudrais que mes amis comprennent je voudrais que le grand public comprenne pour que les médecins comprennent et donc on a commencé à en dévier des sous-groupes qu'on voulait pouvoir toucher et aussi on a commencé à se demander mais du coup ces sous-groupes c'est quoi alors qu'ils connaissent et s'ils comprennent pas ce qu'ils comprennent est ce que ça les intéresse et donc on a une ce que je fais souvent dans tous les sujets que je fais un peu d'études qualitatives je vais sur internet je regarde des forums des fois il ya des études genre sauvet donc c'est un peu plus classique ou voilà études émotionnelles faits par le sensus pure research center mais des fois on peut pas donc des fois je regarde juste voilà une description faite par des gens de leur expérience donc typiquement par exemple dans ce cadre là de long covid une psychiatre qui disait qu'il y avait quand même beaucoup de stigma autour de long covid c'est pas vraiment compris de la part des médecins et donc c'est jugé souvent et donc on envoie les patients chez le psychiatre alors qu'en fait c'est un vrai problème biologique et donc on a commencé à identifier ces espèces d'idées on a aussi regardé donc le langage culturel au niveau du sujet donc voilà le truc classique scientifique rien d'exceptionnel le bar chat voilà avec les symptômes bon et les personnes affectées quelques illustrations dont on habitude qui ont l'air des années 2000 et voilà des trucs études scientifiques bon rien d'exceptionnel mais ça nous permet de voir ok on a cette espèce de contraste entre ce que les gens ressentent autour du sujet donc les médecins qui croient pas tant que ça la famille qui comprend pas et puis ce langage qui n'a pas l'air de marcher donc la conclusion parce que sinon ils auraient compris qu'il y a plein de voilà qui a beaucoup de voilà il y a un truc qui passe pas en tout cas donc on savait qu'on voulait pas tomber dans ce schéma là et pour certaines pas de tous entre nous pour certaines personnes on a quand même une question de la propos de qui sont les données c'est un truc qu'on oublie un peu mais qui nous informe notre notre pratique quotidienne quand on fait data par exemple de qui est ce qu'on parle dans quel contexte des données ont été collectées donc est ce que c'est un pays à l'étranger est ce qu'on parle de personnes qui vivent chez nous ailleurs quels sont quels sont quels groupes de population potentiellement on est un peu sensible à ça en france mais quand même on a une idée temps en temps que ce soit des des caractéristiques sociales de revenus assez simple ou peut-être quelque chose de différent par contre quelles sont leurs croyances quelle est leur culture et de la même manière on peut aussi se poser la question quelle est leur attitude envers le sujet parce que on n'a pas toujours le réflexe de se demander on est bon on a surtout chez nous moi je reçois beaucoup de voilà peu plus research on turn surveille on a demandé leur opinion aux gens mais vraiment c'est difficile de savoir et pareil même question quel est leur langage culturel comment ça s'exprime ce langage culturel donc typiquement parfois je vais faire je fais des études qualitatives on regarde les études qualitatives des fois on a la chance de rencontrer les gens donc de connaître les patients donc c'est Georgia donc on lui a pu donner son expérience mais aussi j'aime bien regarder des fois les détails donc dans ce cadre là on savait qu'on avait les données de Georgia donc on a utilisé ça en partie mais c'est quand même un sujet qui est un peu plus large et donc on a regardé moi j'ai regardé des études scientifiques pour mieux comprendre qui était vraiment touché par la COVID parce qu'en fait c'est pas n'importe qui pas seulement c'est des gens plus âgés mais par exemple il y a beaucoup plus de femmes il y a beaucoup plus de gens qui sont transgenres il y a plus de gens s'ils ont été affectés sévèrement par COVID ils sont plus ils ont plus de chances d'avoir des symptômes voilà ce genre de choses et donc ça m'a donné une idée quand même de bas c'est plus de femmes donc si on fait une histoire à propos d'eux et bien en fait c'est elle on fait une histoire à propos d'elle pas tant d'hommes parce que c'est pratiquement le double c'est le double de femmes par rapport aux hommes donc c'était important que ça soit un langage qui leur parle à elle par exemple et aussi qualitatif de nouveau leur demander comment ils sentent sur le sujet et ça ça vaut le coup de demander même à l'ingénieur si vous faites un tableau pour quelqu'un financier de leur demander mais comment vous vous sentez quand vous regardez ce tableau enfin c'est quoi le but est ce que c'est vous êtes stressé c'est la fin du quarter on regarde machin ou est ce qu'on est excité à l'idée de on a levé des fonds enfin il y a plein de moyens de demander d'essayer de retrouver de soit de compenser pour un sentiment négatif soit de supporter un sentiment positif quelques quotes de personnes différentes donc typiquement par exemple on leur avait on leur dit souvent les gens avec des symptômes de non-covid qui sont fous en fait que c'est tout dans leur tête et que malgré des fois la famille qui veut bien être les supportés ils comprennent pas donc au bout de six mois ils sont genre bon ça y est tu sors du lit et tout va mieux et c'était un sentiment qui est difficile à voir dans les données mais qu'on voulait vraiment porter à travers les visuels et le langage culturel donc dans ce cas là c'était plutôt le langage de Georgia parce que c'était à propos d'elle et donc on a regardé un peu qu'est ce qui définit le langage de Georgia donc elle avait des elle avait des inspirations un peu donc Georgia elle collectionne plein de choses elle a plein de pinterest c'est une artiste donc elle a plein d'images comme ça de de textile quelque chose qui est très textural ça lui parlait beaucoup et pendant l'an pendant covid en fait et son long covid elle avait commencé à peindre et donc c'était un langage qui existait et puis bien sûr on connaît tout son style avec les petites annotations à la main donc ça c'est son langage à elle qui était important qui paraissait important de reproduire ok donc on a plein de choses on a identifié un peu le juste le contexte on va pas encore toucher aux données et là maintenant on arrive au concept vous remarquerez j'ai toujours pas parlé des données parce qu'en fait c'est la partie facile la partie facile en plus vous êtes des experts l'analyse ça va on s'inquiète pas c'est pas ça qui m'inquiète donc ça c'est la partie facile c'est ça qui est la partie dure et donc j'appelle ça identifier les atomes maintenant qu'on a le contexte c'est de trouver comment est-ce qu'on connaît le contexte avec d'autres choses notamment des éléments visuels il y a un petit exercice que j'aime bien utiliser ça s'appelle mind mapping vous avez peut-être entendu parler et ça ressemble à ça vous prenez quelques mots clés à propos du sujet et c'est un peu et vous pouvez chercher en ligne à plein de descriptions mais en gros j'avais trois mots par exemple pour ce projet là donc humanity parce que c'est des genres humains l'idée de la maladie this is et le temps parce qu'en fait c'est quand même long covid ça s'appelle long covid ça dure en moyenne au moins cinq ans en tout cas d'après les études on verra comment ça se passe dans les prochaines données et à partir de ça le but c'est de voir qu'est ce qui vous vient en tête et on peut aller aussi loin que possible donc par exemple l'humanité l'idée de pas être parfait c'est par exemple c'est mon idée à moi de l'humanité et du coup l'imperfection ça me fait penser à quelque chose qui est l'inverse de l'ordinateur quelque chose qui est fait à la main donc handrone ou par exemple la maladie ça me fait penser au corps bien évidemment mais le corps c'est un élément visuel c'est quelque chose qu'on peut visualiser ça me fait penser à la douleur comment est ce qu'on pourrait visueler la douleur peut-être que c'est une couleur qui me vient en tête culturellement peut-être que c'est du rouge parce que c'est du sang il ya plein de choses culturelles donc souvent en général c'est beaucoup plus large mais en gros je passe d'un d'une idée à l'autre jusqu'à ce que je trouve des idées visuelles par exemple l'idée du temps donc l'idée de la duration la lenteur la longueur c'était dur mais j'ai dit est-ce que la longueur ça veut dire c'est plein de choses en même temps c'est quelque chose qui visuellement va remplir tout un écran ou par exemple la longueur l'idée de duration de longueur peut-être que c'est quelque chose ou un calendrier qui a plein de choses dessus donc ça c'est un ça c'est un outil visuel que je peux peut-être reproduire visuellement je trouve en fait des clés visuelles à travers cette idée là on avait aussi l'idée bien évidemment de quand on pense à maladie on pensait à bas l'hôpital l'hôpital le scan le scan les trucs plus récents peut-être images plus récentes voilà il ya plein de manière de de chez et aussi l'émotion bien évidemment et là vous pouvez et de nouveau c'est culturel quelqu'un d'un autre pays aurait peut-être pas fait ces associations là j'ai juste une question là dessus ça c'est toi qui fais tout seul d'autres gens qui sont impliqués dans le projet la plupart du temps je fais ça tout seul je suis à charge je suis en charge de la direction créative c'est moi qui fais tout seul mais si on bloque des fois on a ces conversations là en mode est ce que cette idée qu'on a en attendant c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle les concepts donc on pense quelle est la métaphore visuelle et donc en fait on a on a ce même exercice là mais un peu théoriquement mais c'est la même c'est même concept on avait l'idée de l'unité ça me fait penser au cercle parfait et le cercle parfait ça me fait penser à quelque chose d'autre donc en fait on fait naturellement moi je le fais sur papier parce que je trouve que c'est quand même pratique de mettre un vent dessus et je le fais régulièrement pas tous les projets mais régulièrement voilà et des fois voilà moi j'ai des trucs qui me sautent tout de suite en tête quand je fais ce truc là et de nouveau j'ai rien dessiné c'est pas mon langage à moi mais voilà j'ai pris des notes déjà en disant ah bah hand drawn quelque chose qui est fait à la main ça paraît intéressant l'idée du calendrier c'était une évidence la fluorescence pour les scans ça m'intéressait et l'idée aussi des émotions et du journal c'est aussi aussi quelque chose que je faisais beaucoup à écrire dans ce journal donc on a essayé de est ce qu'on peut reproduire un langage visuel autour du journal c'est quelque chose qui est fait tous les jours parce qu'en fait non peu vite t'es vécu tous les jours et maintenant collectionne dans l'inspiration alors il y a une règle sur la collection d'inspiration c'est qu'on n'est pas autorisé à aller chercher des exemples de data vise il ya un réflexe chez nous c'est qu'on a la infographie médicale et on va prendre tout ce qui ressemble à l'infographie médicale et du coup on reproduit en fait le travail des voisins et ça ça retire l'originalité en fait du travail donc moi c'est aussi pour ça que c'était ce travail parce que souvent ce que je fais je vais chercher des mots par exemple comme android où je vais chercher fluorescence dans des outils photographiques où je vais chercher calendrier regarder des photos de calendrier c'est aussi bête que ça mais du coup ça me permet de trouver des idées un peu différentes il ya toute une liste donc je la fais toujours la donne vous pouvez prendre une photo si vous voulez mais les souvent on pense design quand on fait du tableau ou du des davis on pense je vais chercher design infographie potentiellement ou design calendrier mais en fait on pourrait dire bah painting une peinture calendrier peinture fait à la main ou alors une texture ou alors des abîmements moi j'aime bien des abîmements donc je regarde souvent il ya peut-être des formes qui sont différentes dans des milieux dont on n'a pas l'habitude et chacun ses préférences donc certains d'entre nous vont regarder l'architecture certains vont regarder des outils web certains vont trouver de l'inspiration ça c'est beaucoup moins dans les films moi je trouve que les films c'est vachement il ya des choses un peu donc vous pouvez vraiment rassembler tout ça il ya un outil moi j'utilise pinterest pour pratiquement tout mais je vous pouvez utiliser ce que vous voulez quelques sources en plus si je je dis toujours que c'est bien d'avoir des ressources autres que pinterest donc une liste de plein de ressources si vous voulez voir des magazines de design de ya plein de choses et donc ça ressemble à ça en vrai en général je collecte pas moins de 100 images beaucoup il ya un peu de tout donc il ya peut-être des layouts plutôt voilà bouquin peut-être juste de la photo peut-être de l'illustration peut-être voilà un peu tout du web et des fois c'est encore plus divers et c'est j'avais une bonne idée quand même un peu de typographie voilà donc il ya un peu de tout et et à partir de ça c'est bon on en fait quoi maintenant c'est cool on a un truc on a plein d'images et donc j'appelle ça organiser l'inspiration et le but c'est de trouver qu'est ce qui va ensemble parce qu'en fait ce qui est très difficile c'est que souvent on a une idée par exemple bah on voudrait faire des trucs fluorescents mais on a des éléments handled et ça va pas ensemble ce qui est vrai et on se rend pas compte parce qu'on a tendance à jumper tout de suite on commence à dessiner on est là on va exécuter en fait pas du tout moi je fais ce qu'on appelle un starscape donc c'est un en fait c'est un mood board organisé et le but c'est de j'ai identifié déjà souvent dans le format à ce stage là donc on sait que ça va être sur le web qu'il va y avoir qu'on choisisse une typographie va falloir qu'on choisisse des visuels photographiques et donc on a une idée des éléments qu'on a besoin et donc le but pour moi c'est d'utiliser des images d'inspiration et de mettre ça sur un tableau et de regarder si ça va on en avait un qui était plutôt souvent je leur donne un bon ça aide donc celui-là c'est le plutôt le journal et celui-là c'était la poésie éditoriale donc ça c'est beaucoup plus éditorial avec petite typographie à l'ancienne genre New York Times des layouts bien carrés par contre on avait ces images déjà de voilà on avait une idée déjà de plus de peinture qui vous ce qui s'ajoute et c'est fait en exprès par dessus au dessus du layout on avait par contre des trucs bien carrés bien en plat bon voilà et au dessus par contre c'était beaucoup plus donc des éléments à la main voilà on peut voir voilà des du graffiti des images coupées de la poésie on était beaucoup autour de la poésie donc des trucs écrits à la main en général j'en fais un deux trois quatre en fonction de ce que j'ai besoin il y avait définitivement un émeulement central qu'on était tous d'accord dans l'équipe cet émeulement là de calendrier qu'on aimait beaucoup tout de suite quand on l'a vu on s'est dit à cinq calendriers c'est évident et en plus de l'idée de la peinture et donc assez tôt dans ce est-ce que ça va marcher assez tôt dans ce procédé souvent on regarde la faisabilité des éléments c'est pas toujours possible il faut être réalistique même nous avec nos moyens pendant surtout moi dans mon petit studio des fois on n'a pas les moyens donc il ya on a regardé on cherche à ce qu'il ya des gens pour réussir à faire sur le web des peintures réalistiques juste pour regarder c'est bien de faire à ce stage là comme ça vous faites pas toute votre direction artistique et après vous êtes là on peut pas le faire en fait tableau ça ne laisse pas faire des images et on a regardé on avait équipe on travaillait avec une équipe de web et ils ont fait des tests et donc ça ça marchait pas mal comme c'était pas parfait mais bon on avait dit ok ça pourrait peut-être remarcher et il y avait bien évidemment ces images là que en fait qui manquait des tableaux donc quand on regardait les mood boards on disait mais c'est où les images qu'elle a prise d'elle-même donc elle avait des images à l'hôpital elle avait un drone et puis des images de scan et en fait ça manquait un peu et du coup j'ai revisité la le tableau mood board comme quoi et j'ai pas encore rien dessiné je n'ai encore rien fait c'est juste ça mais là du coup on avait une bonne ok on a des handlones et en fait ce qui est intéressant à ce niveau là c'est de commencer à prendre des notes sur les éléments qu'on apprécie donc on voulait avoir à l'époque on n'allait pas poster dans le new york times on sait pas quelle typographie on a utilisé on voulait un truc sans sérif un sérif et puis on savait qu'on ferait un petit des trucs à la main handlone parce que ça allait avec l'idée du journal on a commencé à avoir l'idée que ça allait être des snapshots qu'elle avait pris d'elle-même la peinture bien évidemment qui est présente par dessus donc on a un peu mis les deux en fait ensemble et on avait cette idée de voilà d'image flottante qui montrait la réalité de covid voilà un peu de collage de journal en fait un truc qui on a l'impression qu'était un truc de collage de journal et ce qui me permet après de toujours retourner à ce ce tableau là et dire ok est ce que mon design colle avec ces idées qui sont cachées là dedans donc je prends des notes des fois de handlone on voulait faire de la peinture voilà il ya une deuxième partie dans la direction artistique qui s'appelle la voix et langue je vais pas en parler trop mais c'est assez important parce que souvent on fait des trucs visuels avec des couleurs la texture on est on est tous un peu plus habitués au langage visuel mais la voix c'est hyper important donc voilà de ce qu'on de comment est ce qu'on dit les choses et c'est pour ça que c'est important d'avoir fait l'analyse de comment les gens reçoivent l'information parce que typiquement dans cette histoire là c'était on voulait avoir une voix qui avait quand même informé parce qu'on savait que les gens qui ne peuvent pas croire en covid c'est des gens qui sont un peu scientifiques il y a soit les non scientifiques mais il y avait un côté un peu scientifique de bas la science elle n'est pas sûr donc on n'y croit pas et donc c'était important qu'on mette quand même des preuves scientifiques dans l'histoire et qu'on ait un ton humain donc c'était un ton humain mais un ton informé qui avait des des preuves scientifiques et bien évidemment l'idée du personnel c'était une personne et ça paraît évident comme ça mais ça nous a pris deux mois avant de décider et donc on a décidé de faire l'histoire sous un jeu sous georgia dire son histoire elle on a eu plein de il y avait plein d'autres itérations je peux pas montrer où il y avait plutôt nous ou il ou elle mais on a décidé que le meilleur ton pour faire passer cette histoire là de données c'était le jeu et donc elle a écrit toute son histoire ce jeu donc ça c'est les données l'état des données c'est compliqué donc j'ai passé beaucoup de temps à faire à nettoyer ça à la main parce qu'il n'y a pas de moyens d'automatiser et on a bien nettoyé on a fait un truc clean voilà on avait on a c'est là où on fait l'analyse un peu plus poussée on avait commencé à décider que bah on avait décidé de pour montrer donc le le fléau en fait qu'est cette maladie on allait vraiment montrer le nombre de symptômes différents qu'elle avait ça c'est un truc qu'on a qu'on s'était aperçu quand on a regardé plus le contenu pas seulement des données mais aussi quand on regardait le contexte scientifique de comment les gens vivaient les choses c'est compliqué parce que des fois un jour c'est ils ont un mal de tête l'autre jour ils ont la hanche qui fait mal ils ont dans ce coup des problèmes auto immunitaires enfin ça il ya plein de problèmes différents et ça s'étale sur j'ai trois ans de données avec un jour par et là si on commence à faire du prototype donc c'est l'avantage c'est que on peut séparer complètement le design créatif de l'histoire et de l'analyse de données on peut faire ça pratiquement séparément et après on n'a plus qu'à mettre les choses ensemble donc typiquement on avait quand même décidé qu'on voulait avoir voilà quelques symptômes on voulait pouvoir mettre l'idée d'aller chez le médecin beaucoup parce que c'était important pour les patients et bien sûr d'autres maladies des notes donc on a commencé à faire un peu un prototype et on a on a on a tout mis ça hop on a regardé ça nous a permis aussi d'identifier bien évidemment vous êtes familier avec ce concept des patterns donc qu'est ce qu'il ya des zones particulièrement intéressantes où on va raconter une histoire ça c'est le côté facile et pour l'instant on n'a pas encore mis on n'a pas encore on n'a rien mis dessus enfin il ya des couleurs juste pour pouvoir regarder ce qui se passe mais à part ça pas grand chose et une partie aussi donc qui va avec l'idée de la voix et du et du ton on fait souvent ce qu'on appelle narrative frameworks donc quelle est la narration et c'est important pour une histoire créative parce que tout le monde a parlé que juste donner l'information aux gens ça marche pas donc faut les approcher de la bonne manière peut-être qu'il ya une intro un peu spécifique peut-être qu'il ya un côté un peu humain peut-être qu'on commence avec typiquement on commence pas avec les données dans cette histoire là on commence avec georgia qui se réveille et qui a un peu mal partout et donc on a travaillé longtemps on a retravaillé cette histoire là on le fait souvent comme ça donc souvent juste une phrase par ci par là qui dit voilà c'est les grandes idées est ce que ça fonctionne est ce qu'on a besoin d'y repenser et au fur et à mesure on rajoute des des idées on rajoute les données on rajoute les poteaux à côté quelques petites ressources si vous voulez en savoir plus sur narrative il ya le blog de berman batia qui est très bien sur que les journaux à l'aise to feed the curiosity et quelque chose que je recommande beaucoup pour les gens qui font qui veulent faire un peu d'histoire ça s'appelle why every journey harris video goes viral si vous connaissez pas il travaille à vox ou vice j'oublie tout le temps il fait plutôt des documentaires de trois minutes et le grand secret je le résume c'est que il est il alterne les évidences à de données donc l'information avec des évidences humaines donc avec des des gens qui parlent à la caméra avec de l'émotionnel et en fait c'est ça le secret mais ça marche très bien c'est super cette vidéo si vous allez voir ça explique ça très bien et donc c'est toujours j'utilise ces deux un peu ces deux ressources et aussi un peu de nous mêmes l'idée toujours de dire bon quels sont pour notre audience quel est le meilleur angle et quelle est la meilleure structure et après on s'aide de ces ressources là pour alterner donc on avait toujours ça c'est les données et en même temps on aura aussi les visuels ou alors ici on va avoir les visuels de juste jordia donc on avait et après on grandit c'est sur youtube c'est une petite vidéo ok et après on met tout ensemble donc on a quand même pas mal de choses on a les données on a une bonne source des données qu'on a testé on aurait pu faire ça dans un tableau de base avec juste des bargrafes on avait une idée qu'on allait faire un calendrier donc c'est un peu le format qu'on a essayé mais voilà on a l'histoire les données et la version créative et bon bah le design donc c'est là où on met tout ensemble et en général ça ressemble à ça c'est pas très beau est ce que je vais pouvoir scroller voilà ça vend pas du rêve mais bon du coup on a les grands moments donc les grands moments créatifs ça va être là après on va avoir du texte positiver que les définitions allait espacer à cet endroit là voilà on commence avec juste du lorem epsom peut-être juste pour y commencer à visualiser comment est-ce qu'on alterne l'évidence créative avec la narration avec les côtés plus scientifiques donc typiquement dans l'histoire on avait des choses sur voilà plus humains avec des côtes et aussi on avait de l'information je crois que c'est plus bas voilà on avait aussi l'idée de mettre de l'information scientifique donc on avait quand même voilà et ça ça on savait qu'on avait besoin d'ajouter ça à l'histoire parce qu'on avait fait cette étude de comment les gens se sentent par rapport au sujet et puis on continue on commence à rajouter plus de visuels ça scrolle pas bah du coup je scrolle pas vous le verrez pas et aussi on commence à donc appliquer les visuels et donc ça commence toujours un peu rough au début les trucs créatifs c'est un peu genre ça ressemble un peu à rien donc on avait une première version d'illustration et à ce stade à moi j'étais un peu moins active dans le projet donc j'en parle pas trop parce que c'est je sais moi je sais pourquoi on a changé de décision mais j'étais moins incluse mais on avait voilà une première itération d'illustration juste en étant de la couleur pour voir est ce que ça est ce que de nouveau est ce que l'émotion est transmise de la bonne manière est ce que cette idée de c'est une c'est lourd à vivre est transmise ici on voulait garder des couleurs parce qu'on voulait aussi avoir être capable de de pas peindre un pas de peindre un tableau qui était vraiment très triste c'est une histoire triste celle de georgia mais elle voulait pas que ce soit complètement dépressif parce que de nouveau on parle de gens qui vivent encore dans cette maladie ils sont au courant que c'est triste donc on voulait un peu trouver une balance et pas faire un truc qui était hyper triste c'est aussi pour ça qu'on a changé le background on est passé de noir à blanc et voilà ça commence à prendre forme et de nouveau on avait par exemple on a ramené on voulait avoir des des brush paint de la peinture qui faisait plus 3d qui était plus qu'il y avait plus de qui veut en fait le but c'était de faire quelque chose où les la peinture vous ça vous rentre un peu dans les yeux quoi et de nouveau c'est pas un problème de complexité on garde la complexité mais on présente ça d'une manière un peu différente qu'on n'a pas vu et que personne n'avait vu avant en tout cas et donc on prototype tout ça est ce que c'est une vidéo on prototype et voilà on prototype les voilà on prototype l'histoire on regarde est ce que ça marche on commence à mettre les pièces de à côté bon ben voilà on a on a changé plusieurs fois les symptômes mais voilà on commence et donc on c'est l'avantage d'avoir fait ces trois étapes séparément c'est que du coup c'était assez rapide pour être ensemble parce que vous avez toutes les pièces complètement séparées et donc par exemple cette idée là du corps ça m'est venu parce que j'avais fait le mind mapping et j'avais mis corps et j'étais là assez ça me paraît hyper important qu'on montre d'une manière assez intense visuellement qu'on est tous les éléments sur le corps et sont touchés à tous les endroits pratiquement tous les organes sont touchés en fait sur des gens qu'on sait c'est c'est compliqué parce que c'est pas long covid c'est quatre maladies en fait mais il y a une partie où ils sont touchés voilà partout il y en a dans tous les organes et on voulait vraiment passer ce message là et pratiquement effacer le corps en fait parce que la maladie prend le dessus voilà quelques vidéos et donc voilà on voulait utiliser les vrais pour montrer la quantité parce qu'on savait que les gens ne croient pas les gens qui ont les patients les gens touchés par long covid on voulait montrer le nombre d'études médicales qui sont faites sur eux donc elle avait elle avait gardé tous les résultats et donc on a tout mis en mode voilà elle est chez médecin plein de poids et c'était très compliqué mais au final elle a quand même eu un diagnostic et un traitement et donc et de vous pouvez voir un peu le résultat est quelque chose que je voulais montrer je sais pas c'est passé mais on a aussi pour le calendrier on n'a pas on a tout mis et après quand on passe dans le moment d'après on souligne les moments importants ça c'est un truc qu'on oublie c'est pas ça veut pas dire qu'on simplifie les trucs créatifs ça veut dire qu'aussi on peut faire des choses où on a une complexité mais on on crée un passage pour le pour la personne qui lit pour qu'ils aient ils ont une porte d'entrée ah oui c'est ça ici c'est ça ici et après ils peuvent revenir et ou alors continuer et dire ok maintenant je peux analyser tout seul le résultat mais j'ai une porte d'entrée qui est plus facile à digérer et en plus c'est un peu intéressant à regarder on est comment au niveau du temps juste vérifier ça va ok ok je vais aller vite il ya quatre ingrédients qu'ils aiment bien utiliser pour un projet créatif c'est plus une façon de penser que un truc hyper concret mais c'est des trucs à garder en tête quand on fait un projet un peu créatif de narration surtout si on essaie de faire des choses où quelqu'un doit prendre une décision ou avoir une action c'est informé en partie par ce livre là de power of moment by cheap and heff and dan heff c'est deux frères c'est très bien je recommande si vous voulez lire ce bouquet là et il parle beaucoup de qu'est ce qui provoque une réaction chez les gens et comment ils regardent des études des moments scientifiques sur qu'est ce qui a fait que les gens ont pris une action où on change d'habitudes et que ça donc le premier c'est la connexion et leur grand argument c'est que les moments que les moments qui changent de vie c'est des moments sociaux c'est rarement des moments individuels et et donc et ils sont renforcés parce que ce sont des expériences partagées et donc comment est ce qu'on peut partager les expériences sur du visuel statique avec les gens ne par une une des des manières que moi j'aime bien d'utiliser c'est de révéler les villes là les visages derrière les données donc ouh on a un petit bol donc par exemple on a quelque chose où on il ya longtemps maintenant en 2020 on avait le sensus américain et on disait qui qui ne va pas être compté quand les gens sont pas comptés ça veut dire que ils vont pas recevoir les fonds le sensus informe complètement les des budgets financiers en au stade donc s'il ya un groupe de besoin qui va compter et ben c'est compliqué 4% c'est beaucoup de personnes en fait ça paraît pas grand chose c'est beaucoup de personnes et en fait quand on regarde qui est dans le 4% c'est des ethnicités particulières c'est pas n'importe qui donc bien évidemment c'est ce qu'on appelle des blacks les africains américains et beaucoup de latinos et du coup j'ai commencé à regarder ok ce qu'on peut les mettre en gardant une partie d'un limité en les rendant un peu humain et de montrer comment ça déforme le visage américain c'est à dire que ces gens là ils vivent aux états unis ils font partie de la population mais ils sont complètement effacés donc qu'est ce que ça veut dire de montrer ça visuellement et des données et ben est ce qu'on peut montrer le pourcentage pourcentage qui manque en fait quand on quand on pense à 4% qui manque ça veut dire que ça déforme complètement le visage de l'amérique et donc j'ai pris leur visage et j'ai retiré les pixels de manière et donc il y a exactement 4% et 3,5% et c'est bien évidemment un million et deux millions quelque chose et alors il y a aussi un truc un peu pratique c'est ajouter l'exemple réel des fois faut être un peu immédiat voilà temps en temps si on parle de ça va se tente si on parle d'un truc par exemple la viande la consommation de viande c'est hyper voilà ça coûte une fortune en temps de en temps de gaz carbone bah en fait on a le droit de temps en temps faire un truc un peu de manière évidente cependant petit warning il y a quelque chose qu'on appelle je vais perdre le mot mais en gros il ya une il ya des règles autour de comment utiliser la photographie et autorisation d'utiliser les photographies bien évidemment de représenter les personnes pas dans des positions qui comment dire je dis toujours on monte pas les corps on monte pas les gens morts ça paraît banal mais c'est pas banal les gens ils utilisent un peu des trucs un peu violents on n'est pas obligé de faire du trauma de traumatiser tout le monde voilà il ya des manières de faire sur ces sujets là un peu light cependant pas si light mais il ya quand même on peut rajouter un peu du mot élévation donc on avait connexion élévation moment d'élévation c'est des choses qui notamment d'après 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 les fréries des choses qui marchent plus avec les sens et donc ce que je vous ai expliqué plus tôt avec l'étude scientifique sur oui pour effect avec l'eau depuis en fait on ils ont aussi demandé qu'est ce qui vous a marqué le plus marqué dans le dans l'exhibition est ce qui a pu se marquer c'est le son et c'est à c'est quelque chose qu'on sait bien dans le cinéma mais donc comment est ce qu'on peut faire du son alors on peut faire du data sonification sur des fois on peut pas et donc est ce qu'on peut rendre les images censurait sensorielle est ce qu'on peut commencer avec un bar tchak classique voilà mon cas un peu rigolo sur l'influence de la longueur des rogues d'un câlin avec qui les gens sont voilà c'était j'ai pris d'une étude ça ressemble à ça est ce qu'on peut transférer ça est ce qu'on peut vraiment exprimer à l'essence du sujet donc on vous fait un hug on vous tient un peu il ya des mains il ya de la chaleur et donc vous pouvez visualiser ça de nouveau c'est un langage culturel peut-être dans le pays la chaleur s'exprimer différemment peut-être que les hug c'est pas avec les mains peut-être que c'est autre chose je sais pas mais de nouveau c'est un truc culturel mais ça montre bien que même visuellement on peut essayer de passer d'essence et bien évidemment c'est aussi vrai avec cette idée de 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 landscape de des événements de du paysage dans lequel les données s'inscrivent donc typiquement quand on parle d'immigration de nouveau contexte ce schéma là c'est à propos d'immigration en général qui augmente avec avec la température qui monte à cause du changement climatique cependant ce qu'on dit pas souvent on peut ajouter des nuances dans ce dans ce dans cette donnée quand on regarde les données le pays qui qui maintenant après ça a changé c'était il ya deux ans maintenant ça pas vraiment changé avec la guerre mais le pays qui souffrait le plus de ces problèmes là en fait c'était la somalie parce qu'ils ont la famille ils sont très touchés par la famille et donc c'est eux qui 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 m'inclent plus et donc on a pris des photographies c'est un quelque chose qu'on a fait pour les nations unies on a fait des photographies c'est des gens de somalie qui étaient en en immigration qui traversent ce ciel voilà on a parlé de connexion on parle de insight donc ça c'est plus facile mais l'idée de voilà d'aider les gens à à trouver l'information presque de même de pas leur donner tout de suite de laisser un peu imaginer quelle est la suite donc petit humoristique l'histoire d'espaces personnels pendant que vide voilà voilà juste pour de l'histoire alors par contre c'est en square feet parce que les américains mais pour l'idée de le closet des vallons gloria donc c'est 133 square feet c'est immense le en moyenne une chambre universitaire c'est 60 square feet le pour être pendant l'apodémie je crois que c'était 8 mètres en france je sais plus nous c'était un peu plus mais 34 square feet par shopping pour shopping et par contre les les poulets d'élevage ils ont trois square feet par par poulet donc si vous vous sentiez un peu de proche des autres pendant la pandémie eux ils sont très proches des autres et j'ai pas vraiment dit la conclusion du message mais je pense que c'est un peu évident le point après si vraiment il ya besoin de dire que c'est évident vous avez le droit d'éduire le message tel qu'il est c'est pas très marrant de c'est une tradition américaine donc je vais expliquer ce qu'ils comprennent en vrai comme vraiment ok un truc que je voudrais que tout le monde retienne qui est hyper important c'est l'idée de pride donc d'être fier parce qu'en fait notre métier souvent c'est de faire de la data sur les trucs qui vont pas bien on a un peu des parce qu'en fait on ne marche que sur des données du passé donc voilà il s'est passé ça et la conséquence c'est ça changement climatique typiquement voilà le problème c'est que ça crée beaucoup d'anxiété chez les gens et en fait ça n'aide pas trop les gens ils ont ils sont un peu information négative on n'en peut plus et c'est montré dans les papiers scientifiques en fait c'est prouvé et donc essayer de trouver des moments de fierté et j'imagine que même ceux d'entre vous qui peut être travaillant dans la finance il ya des moments de fierté des petites choses à célébrer donc si vous trouvez des nuances dans les données où vous avez le mail de présenté qui peut montrer qu'il ya du progrès c'est mieux de montrer avec un angle il ya du progrès plutôt qu'on a ralenti bon après bien évidemment on fait ce coup peu avec ce qu'on a un mais et donc si vous avez le choix de montrer de trouver de nouveau de choisir l'angle de la présentation si vous pouvez c'est bien de célébrer des étapes qui sont passées inaperçues des états positifs des choses positives qui seraient passées des nuances positives et en partie aussi celle qui pourrait potentiellement montrer un avenir de progressif quelque chose qui est positif juste un exemple c'était un rapport de rand qui est un think bank à Los Angeles et ils avaient des données qui montraient que de projections très compliquées mais qui montraient qu'au costa rica leur leur plan de décarbonisation pourrait vraiment marcher et donc on a choisi au lieu de montrer juste les datas telles quelles on voulait vraiment dessiner avec de la photographie et d'une approche créative à quoi ça pourrait ressembler un monde qui est vert un monde qui est décarbonisé que ce soit avec la forêt verte alors qu'elle était en destruction avant que ce soit avec des pâtures à l'extérieur parce qu'une recommandation dans les données c'était que les pâtures soient passées de l'élevage intensif au plutôt à l'extérieur et qu'il ya une diminution aussi en général de la consommation de viande ou alors par exemple de dessiner les bâtiments du futur donc des bâtiments verts et tout ça donc vraiment de vraiment de dessiner à aussi près que possible et c'est de de provoquer l'immaginatif de chez les gens l'électricité voilà et d'imaginer voilà le transport avec la bande électrique les camions électriques pour l'industrie ça il n'y a pas grand pas compliqué d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de changements donc j'ai un peu laissé tel quel voilà bon une idée finale la créativité c'est une pratique quotidienne les gens ils ont pensé à penser que ça s'applique que quand on est au travail en fait ça s'applique partout donc moi je vais au cinéma si c'est un de vous c'est peut-être les musées ou les jeux vidéo je sais pas mais vous pouvez prendre des notes il ya un paysage particulièrement attirant ou qui provoque quelque chose chez vous oui moi je prends des notes donc à cette scène là dans dune c'était bien fait il y avait un petit voilà il y avait un coucher de soleil donc comment je reproduirais le coucher du coucher de soleil chez quelqu'un dans une dans une vision de données et c'est vraiment un truc au quotidien donc je vous invite à en faire une pratique passer 30 minutes à regarder de l'art un peu différent et trouver ce qui vous plaît voilà c'est tout j'espère que ça aide